conflit si nous envoyons des troupes au sol savons-nous si du côté russe d'autres pays en verront de l'autre côté des troupes au sol est ce que nous aurons des combattants africains ce que nous aurons des combattants asiatiques est ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous dans ce sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'occident première question premier risque à priori premier semble pas un scénario privilégié mais si les occidentaux aussi les européens si les français envoient des troupes là bas vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe je pense qu'il vaut mieux se poser la question en tout cas nos diplomaties n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la russie soit isolée et si la russie était isolée ça se saurait je pense que nous sommes d'ailleurs davantage isolé malheureusement plus isolé que la russie deuxième question majeure nouveau front risque de nouveau front moi j'ai alerté partie de quelques rares voix qui est dit attention l'ukraine c'est une situation dangereuse et que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre il s'est ouvert le front de gaza et le front au proche orient il y a d'autres fonds qui peuvent s'ouvrir en corée en afrique et alors nous allons comme ça faire la guerre sur les cinq continents il faut prendre en compte cette réalité le monde ne se réduit pas au drame et à la tragédie ukrainienne on peut considérer que parce que c'est le sol européen il ya une responsabilité des pays européens il se trouve que l'amérique est une puissance globale et que nous prétendons est une puissance globale et donc que nous sommes concernés par les grands équilibres et l'ordre du monde et malheureusement notre diplomatie ne joue pas suffisamment ne prend pas en compte suffisamment ces désordres qui intéressent les soudanais les congolais troisième risque qui est important le risque terroriste le risque du terrorisme je pense pas à un terrorisme qui viendrait de nos adversaires en ukraine je pense à un terrorisme opportuniste quand il y a des situations de désordre de ce type le terrorisme frappe et je vous le rappelle nous avons prévu nous ici en france non pas une année de guerre mais une année de fête nous allons commémorer dans quelques mois les 80 ans du débarquement et les délégations vont venir du monde entier nous allons passer plusieurs mois à fêter les jeux olympiques si on doit se mobiliser mobilisant nous mais il aurait peut-être fallu le faire un peu plus l'économie de guerre je ne la vois pas la préparation des esprits en matière de défense civile et de guerre hybride je ne vois rien on ne sort pas de son chapeau comme un lapin l'idée d'aller faire la guerre en ukraine censée préparer un temps soit peu alors peut-être qu'il y a en parallèle une préparation particulière pour la sécurité des JO vous le sauriez vous le sauriez vous parce que les médias seraient mobilisés vous auriez des gens qui ici viendraient vous dire écoutez voilà c'est extrêmement dangereux donc il y a des choses qu'il faut pas dire à la télévision pour pas inquiéter les français d'autres choses qu'il faut dire vous le sauriez quatrième risque nous sommes à la veille d'une élection américaine qui va déterminer le nouvel ordre mondial il y a fort à parier que nous soyons partis pour un nouveau temps d'isolationnisme et de protectionnisme comme le monde n'en a jamais connu voire de cassure de ce nouvel ordre mondial entre trump et une chine qui vient de fêter la réunion de son parlement et qui se recroqueville se resserre se sécurise encore davantage c'est un contexte général mondial qu'il faut prendre en compte et puis un dernier élément qui est peut-être l'un des plus importants qui est le risque nucléaire je connais les bons experts les grands experts qui s'expriment sur ce sujet et je les respecte infiniment mon notaire trait a fait un livre tout à fait remarquable sur ce sujet mais envoyer les troupes au sol des combattants nous place dans une situation en termes de dissuasion que nous n'avons jamais connu 40 ans de guerre froide jamais les forces du peuple de varsovie et les forces de l'otan ne se sont affrontées et c'est pas par hasard c'est à cause d'une réalité qui tient à la grammaire du nucléaire ou à la règle du nucléaire la règle de la dissuasion c'est d'être assis sur le principe de destruction mutuelle assurée c'est à dire que si l'un emploie la bombe l'autre répond et qu'à la fin on est tous morts alors ce serait